Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler de Warren Buffett aujourd'hui et notamment de sa lettre aux actionnaires, donc 2018, sur l'année 2018, mais qui est parue sur cette année 2019. Alors, pour moi, ça fait 14 pages, donc c'est très intéressant à lire et je vous invite réellement à lire cette lettre. Il y a toujours un petit peu d'humour à la Warren Buffett, à la Charlie Munger, c'est toujours assez intéressant de l'humour d'investisseur, entre guillemets. Et après, comme d'habitude, Warren Buffett, il appuie un petit peu toujours sur les mêmes points. Donc déjà, le rêve américain, le capitalisme, c'est un pro-capitalisme, c'est clair et net. Il appuie également sur différents points qui, pour moi, sont essentiels et que donc j'ai remonté. Je ne vous ai pas fait un résumé de la lettre, je vous invite à la lire, puisque ce que je reproche à pas mal de personnes qui disent d'investisseur comme Warren Buffett, c'est qu'en règle générale, ils ne disent même pas sa lettre. Donc, ce qui est très important également, c'est que beaucoup de personnes vont vous dire qu'il faut investir comme Warren Buffett, parce qu'ils le prennent en exemple, et donc forcément, il a des milliards, et donc forcément, on pense, et avec un esprit un petit peu réducteur, qu'il a fait tous ces milliards-là sur le marché. Il faut savoir que Warren Buffett, c'est avant tout un businessman, et que la plupart et la majeure partie de sa richesse vient avant tout de son business. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est de comprendre que Warren Buffett, aujourd'hui, a un tel poids qu'il est capable de négocier également ses entrées, quand il rentre sur des titres, et donc qu'il est capable de négocier, en fait, des titres spécifiques pour lui, avec des dividendes spécifiques pour lui. Donc, quelque part, quand on vous dit d'investir avec Warren Buffett, oui, il y a toute l'approche, mais il y a également des choses qu'en tant que simple particulier, entre guillemets, vous ne pourrez jamais faire comme Warren Buffett. Donc là aussi, pour moi, il y a vraiment une limite, et il faut faire attention de ne pas gober à 100% de, oui, je peux faire comme Warren Buffett. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et j'aurai l'occasion, certainement, de rentrer en détail dans un article plus tard, un peu plus dans le détail de ce mode de pensée, et de ce que réellement fait Warren Buffett, d'où vient réellement sa richesse, réellement comment il investit sur des titres, et du coup, de bien faire comprendre que, oui, il y a des choses que vous pouvez faire pour coller un petit peu à la philosophie de marché de Warren Buffett, mais il y a beaucoup de choses, malheureusement, que vous ne pourrez pas faire en tant que simple particulier, et notamment sa puissance de négociation quand il va acheter des titres, très souvent, pas sur le marché. Donc, cette lettre, je reviens sur cette lettre, ça fait 14 pages, je vous laisse la lire. Moi, voilà, j'en ai retenu certains points que je pense sont importants d'appuyer. On les a répétés, 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 mais ça ne fait jamais de mal de répéter encore une fois, puisque je continue de recevoir des mails qui me posent, entre guillemets, à chaque fois les mêmes questions. Donc, pour moi, c'est important d'appuyer là-dessus. Avant même de savoir quand acheter, comment acheter, quand vendre, d'avoir tout votre bagage technique, ce que vous voulez, il y a des points essentiels qui sont de la philosophie de marché, mais en fait, tout simplement, du bon sens d'investisseur. Et si vous ne commencez pas par là, le reste ne servira à rien. Donc, réellement, ce sont ces points-là qui sont essentiels. Le premier point sur lequel Warren Buffett met justement un axe majeur, c'est qu'il nous rappelle que les vendeurs de la peur, les annonciateurs de la crise, de la bulle, de la fin du capitalisme et autres faillites, ils vendent un sujet qui est certes intéressant, mais qui projette de fortes misconceptions, donc des conceptions erronées qui sont fausses depuis des années, c'est-à-dire qui se focalisent sur des arguments, mais qui ne sont que des opinions fortes, avec un certain charisme et qui, en fait, sont transformées derrière en fait et qui ne regardent qu'une façon de voir le problème, qu'un seul prisme dans la façon de voir une problématique. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Warren Buffett ? C'est qu'à long terme, ces personnes-là ont tort. À court terme, en effet, ces personnes-là peuvent avoir raison, les marchés peuvent se casser la figure, mais en se cassant la figure, ils offrent des opportunités pour les investisseurs de long terme. Et sur le long terme, en fait, suivre ces personnes-là, c'est ce qu'il dit, suivre ces personnes-là, c'est désastreux pour l'investisseur. Donc, à titre personnel, moi, je rajouterais que malheureusement, il y en a beaucoup qui croient à ces théories, en fait, de crise, etc. De toute façon, on est dans un monde où, un monde économique, un monde financier aujourd'hui, où on est dans des cycles, on a construit des cycles. Donc, on a des cycles d'expansion et de récession. Donc, c'est normal qu'après une phase d'expansion, on connaîtra une phase de récession. Ce qui est important, c'est de savoir sa force également. Mais derrière, c'est la philosophie qui doit se cacher derrière un investisseur de long terme et de voir, en fait, ces moments de crise plutôt comme des opportunités, en fait, et de ne pas en avoir peur. Donc ça, je pense que c'est un élément essentiel. Derrière, ce que l'on dit également, c'est tout ce qui est dette, etc. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont peur de tout un tas de choses, mais qui ne font pas suffisamment l'effort de comprendre d'abord ce qu'est une dette, une bonne dette, une mauvaise dette, et surtout ce qu'est la monnaie comme outil de régulation et pas comme spectre. Donc là aussi, ce sont des éléments où il faut rentrer dans le détail et il faut apprendre et il faut comprendre, en fait, un petit peu tous ces différents outils-là et comment ils fonctionnent et surtout que ce sont des outils qui sont utilisés par l'humain aujourd'hui pour justement alimenter l'économie. Donc on aura l'occasion d'en reparler, je ne rentre pas là-dedans dans le détail, sinon la vidéo va être trop longue. Du coup, par rapport à cette peur, Warren Buffett, il est au cohérent, il vous dit l'or est une terrible idée d'investissement. Donc, il rappelle que investir dans l'or est le plus terrible des investissements, la plus mésirable des couvertures. On peut le comprendre car il dit cela surtout car l'or ne produit rien, il ne distribue pas de dividendes. Donc derrière, moi j'ai une vue un petit peu différente dans le sens qu'en effet je n'investis pas dans les matières premières en direct parce que ça ne produit rien, ça ne produit pas de dividendes, vous n'avez pas de compte résultat, vous n'avez pas de bilan. Vous ne pouvez pas vraiment savoir quelle est la valeur réelle aujourd'hui de l'or, pourquoi vous devriez payer plus cher de l'or aujourd'hui que demain, etc. Et pour moi, voilà ce qui est plus important dans un terme d'investissement de long terme. Par contre, c'est que vous pouvez avoir une couverture, vous pouvez investir dans l'or ou dans des matières premières mais de manière détournée, c'est-à-dire en investissant dans des business. Et là, les business, vous pouvez vérifier leur compte de résultat, leur bilan, vous pouvez regarder les capitaux propres, vous pouvez regarder quels sont les cash flows, vous pouvez regarder également, il y a des sociétés qui versent des dividendes également sur des matières premières et notamment sur de l'or. Bref, tout ça c'est cyclique et donc en effet, vous aurez des moments où ça ne sera pas du tout intéressant d'investir sur des minières orifères par exemple, mais vous aurez des moments où ça sera très intéressant. Il faut juste faire attention, à chaque fois, les choses qui sont liées aux matières premières, en règle générale, il y a toujours un aspect de volatilité derrière. Mais quelque part, là je rejoins Warren Buffett sur le sens de dire que se couvrir en achetant des matières premières directement, à long terme, ça n'a pas de sens. Par contre, profiter des mouvements cycliques et acheter finalement des matières premières via des business, c'est-à-dire qu'ils vont en profiter, justement, comprendre également l'offre et la demande vis-à-vis de matières premières, les aspects spéculatifs qui peuvent être abordés sur des matières premières également et tenter de trouver les meilleurs dossiers, les dossiers les plus robustes qui pourront vous permettre d'en profiter tout en vous donnant finalement une base bilancielle qui permet d'avoir les reins financiers suffisamment solides pour tenir justement. Et ça, vous pouvez incorporer ça dans votre portefeuille, c'est ce que je fais à titre personnel et ça, ça peut vous donner un aspect spéculatif et un aspect de couverture également à votre portefeuille. C'est dans l'idée également mais toujours cycliques. Après, Warren Buffet, lui, il a une vision quand même qui est très très long terme. Donc, troisième point qui est vraiment prioritaire et j'ai encore des personnes qui me posent des questions. Donc, c'est les frais, les frais, les frais. Toujours, tentez de trouver le moyen de réduire vos frais. Que vous passiez beaucoup de transactions, c'est encore plus sûr. Que vous passiez moins de transactions, il faut quand même réduire vos frais. et que vous ayez des trackers, que vous ayez justement des OPCVM ou autres fonds de gestion, il faut toujours trouver le moyen de réduire vos frais. Donc, à partir du moment où vous surpayez quelque chose qui ne vous donne pas une surperformance par rapport à l'indice de référence, c'est que vous avez les moyens de trouver moins cher ailleurs. Et donc, il faut aller chercher et réduire vos frais vers quelque chose qui vous donne les mêmes performances. Donc, il faut bien comprendre. La plupart des gens, ils me disent « Ouais, moi, ce n'est pas très grave. Ok, je paye peut-être 2% ou 3% de frais, mais ce n'est pas bien grave parce que je ne passe pas beaucoup de transactions. Ou alors, tout simplement, 2%, 3%, si je gagne 1% sur l'année, ça ne va pas faire une grosse différence. Et c'est là où est l'erreur. C'est que beaucoup de personnes pensent que ça ne fait pas une grosse différence parce qu'ils regardent les frais année après année. Et ce qu'il faut, c'est bien comprendre les intérêts composés et bien comprendre qu'en fait, tous ces frais que vous donnez année après année, si vous les accumulez sur des longues périodes, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est tout simplement des frais que vous n'aurez pas investis par ailleurs et qui feront qu'en fait, vous aurez un déficit de gains. Donc, il faut bien prendre en compte que finalement, ne serait-ce que de gagner 1% sur vos frais sur le long terme, c'est majeur. Donc, n'hésitez pas et avant même de savoir s'il faut acheter, s'il faut vendre, réduisez vos frais, c'est vraiment le meilleur investissement que vous ferez à long terme en tant qu'investisseur. Et ça, vraiment, encore une fois, Warren Buffett, il appuie dessus et moi aussi, je vous conseille vraiment d'appuyer là-dessus. Donc, ne serait-ce que même à performance égale avec un fonds de gestion, si vous gagnez 1% sur les frais, à long terme, ça fera une énorme différence. Et l'essentiel, qu'est-ce que l'essentiel ? Le dernier point, c'est ce qui résume tout. Alors, celui qui résume un état d'esprit qu'il faut avoir en tant qu'investisseur pour ne jamais se faire avoir par le bruit du marché. Warren Buffett suggère qu'en tant qu'investisseur, vous devez être optimiste. Il avoue que parfois, les optimistes sont perdants à court terme. Mais à long terme, ils sont toujours gagnants. Warren Buffett fait ici référence que le meilleur allié de l'investisseur, c'est la patience. Et le fait qu'il faut croire en l'humanité, en sa capacité d'innovation, d'adaptation, peu importe les probabilités auxquelles il fait face et les problèmes auxquels l'humanité fait face. Après, Warren Buffett nous fait un petit cours d'histoire sur la merveilleuse machine capitalistique américaine. Ça, je vous laisse le lire. Après, l'homme a un historique, il a une histoire. Et donc, je vous laisse lire cette lettre-là. Mais clairement, voilà, c'est ce que je voulais retenir de cette lettre-là. Ce que je veux également que vous reteniez, ce sont des points essentiels, qui sont certes des points de bon sens, mais en fait, on voit, et de par les questions que je reçois, on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne font pas encore l'effort d'aller vers ce bon sens-là. Surtout, on parle là dans une vision de long terme, bien entendu. Et comme on le dit, tout ça, c'est cyclique. Et donc, en effet, avant de discuter, il faut toujours vérifier l'horizon de placement parce que vous avez... Tout le monde peut parler, tout le monde peut avoir une opinion, mais c'est derrière une question d'horizon de placement. C'est ça qui fait toute la différence derrière. qui peuvent très bien avoir raison, mais sur des unités de temps qui sont complètement diverses. Voilà ce que je voulais vous dire et la quintessence, finalement, de ce que je voulais qu'on retienne ensemble de cette lettre de Bexhire Hathaway. Je vous mets un lien dans la description, justement, si vous voulez aller lire un petit peu plus. Donc, c'est 14 pages. Ça se lit très rapidement. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez en bas de cette vidéo. Salut les graphes, bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501